Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de Wheeler Express à la recherche du sel. Où les wheelers d'Alsace vont quitter Orléans pour une ride de 70 km jusqu'à Blois en passant par Chambord. Il est 10h du matin, Yannick vient de casser son stabilisateur. Le road trip c'est l'aventure, c'est des péripéties, là je viens de péter mon stabilisateur. Là je le tiens à la main, je ne sais pas du tout comment ça va rendre au montage mais on va faire avec, pas le choix. Qu'est-ce que c'est la caméra ? Petite astuce voilà si vous avez mal aux autres. Vous êtes sur quelque chose de plat, là, on lève la jambe, on prend ici, on fait ça, et la tête par là. Et on se défendre doucement et tac ça craque. Et on répète de ce côté là. On se descend, on se descend, on se descend, on se descend. Et là on refait 200 bornes, sans aucun sou. Et c'est parti pour 15 km de ride jusqu'à Main-sur-Loire. C'est parti pour 15 km de ride jusqu'à Main-sur-Loire. Main-sur-Loire est la ville où il y a eu plus de moulins en France. 32 moulins à une époque. En fait, en face à l'Ooire il y avait beaucoup de moulins parce qu'il y a la Beauce, donc on est plié. Et ça servait à les banquer Paris en France. Les gens qui habitent à Main-sur-Loire on les appelle comment ? Les Manques du Doigt. Les quoi ? Les Manques du Doigt. Les Manques du Doigt. Les Manques du Doigt. Manques du Doigt. Manques du Doigt. Manques du Doigt. Il faut aller pas venir, alors. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dans la piqûre, mais c'est de la coque à mon avis. La Nathalie, elle rajoute un peu de viagras, je sais pas quoi, mais... Non, j'arrive plus à dormir, je peux même plus me retourner maintenant. Je pouvais pas vous laisser partir sans vous dire au revoir, c'est pas possible ça. Ça c'était un truc impossible. Je ferais aller à bois hein. Au revoir 9h. On retourne à la voiture, on va leur filer les cigognes comme petit cadeau de départ pour les remercier de cet accueil formidable qu'on a pu avoir sur ces deux jours et puis nous on continue ensuite direction Chambord. On va encore voir les huileurs diaboliques, le style à l'électrique. C'est pas non, c'est votre flogant hein. Salut mon Yannick, soyez prudents, merci à vous, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, salut Lucas, bonne route. Le prochain village, c'est Mer. Est-ce qu'on irait pas boire un amer amer ? Pourquoi pas, c'est parti. On est bien d'accord qu'il était prof de coiffure. C'est le reptile. C'est les boss de ses versions de casque. Pareil, tout pareil. En sortant, il y a un prof de coiffure. Je te présente mon appart. C'est très 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 grand. C'est joli, c'est grand, c'est beau, c'est majestueux, c'est... on va y aller. T'as téléphoné, tu leur as dit combien, parce qu'ils n'ont pas mis le drapeau de lui, là. On va le mettre. Bah si, c'est lui. Il a fait d'aller aussi le mec, hein. Il a pas fait que s'arrêter dans les blagues de l'eau pour le faire de l'eau, nous. Ah non, on est pas allé au bal de l'eau. Vous avez vu le mec ? Quel mec ? C'est bien qu'il fait les vidéos, là. Wartitam, oui, on a parlé de toi, justement. On lui a dit... Tu peux peut-être lui faire un petit coucou à Wartitam ? Et du coup, on a le droit de faire cuire avec les vélos ? Je sais pas, tout le monde me prend pour ma nom d'interpré, il y a qu'il suffit. En 1516, François 1er, roi de France, auréolé de sa victoire à Marignan, décide la construction d'un palais à sa gloire, au bord de la forêt giboyeuse de Chambord. Le projet du roi est de réaliser une oeuvre monumentale dans un style nourri par son passage en Italie, en mettant l'accent sur les notions de symétrie, de proportion, de régularité et d'équilibre des motifs. Chambord est le plus emblématique château Renaissance des Bords de Loire. Hop la gars, il s'est roule ma poule ! Je n'ai pas compris. Nous voilà au camping de Verneuil, qui se trouve à proximité de Loire. Exerce sur accent visianique. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas comment on dit. C'est comme un scratch, ouais ! 15 roues à part ! Bonne d'abord ! Bonne d'abord, Yass ! J'ai faim ! Mais qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, chef ? Bon, le chien de curry, du poulet et du riz à sauce tomate. Et moi, je peux vous dire que ça sent très bon. Hop là, guys ! Oui, ma boue ! Merci. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Finali, now, in l'avere, yo, in control C'est comme un couture ! C'est un couture ! C'est un couture ! Mais dis donc Jamy, qu'est-ce que tu peux me dire qu'on bloa ? Ah, merci Jamy ! C'est un petit message pour demain ? En espérant que ce soit un jour meilleur Vous voyez de quoi je parle ? Message de poche ! Allez, à l'épisode prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501